Hello tout le monde c'était Amir aujourd'hui on se retrouve sur un déballage d'un téléphone donc c'est le kubo j7 donc je l'ai acheté sur amazon donc le voilà on va l'ouvrir donc j'ai acheté sur amazon à 69,99 euros c'était je sais pas c'était une promo ou c'était un tarif classique donc j'ai pris de couleur noire donc voilà bon la boîte est déjà sympathique kubo j7 donc la boîte est sympathique on dirait pas comme ça mais pour dire que c'est un téléphone à 70 euros la boîte est vraiment sympathique donc un android 9.0 donc c'est le paille 2800 millions per heure donc il par contre la caméra est dégueulasse un quad core à 1,3 2 giga de ram et 16 giga de stockage une caméra une caméra de 13 mégas de picassel et l'autre de 2 mégapixel et un écran de 5,7 pouces donc ça reste à peu près correct mais une résolution à peu près dégueulasse hd plus voilà quoi alors que d'habitude c'est le hd c'est le full hd donc le voilà d'accord bon ben on commence directement avec le téléphone ok il est énorme enfin il est grand du moins ils fournissent avec une coque de protection donc c'est assez sympathique franchement ça c'est sympathique je m'attendais vraiment pas à ça pour un téléphone aussi bas de gamme on va dire donc voilà a priori le téléphone s'ouvre pour avoir accès à la batterie donc bon c'est les véhicules enfin les vieux téléphones du câble micro usb c'est intéressant alors que sur le sur le comment dire sur la description du produit parle de câble usb type a donc bon intéressant moi en soi ça me gêne pas mais bon j'aurais préféré c'est un peu c'est un point négatif j'aurais préféré quand même avoir un usb type c'est bon pour ce prix on va pas se plaindre par contre ce qui est étonnant un téléphone on va dire chinois on n'a pas pas connu d'ailleurs d'avoir une crise française d'ailleurs avec écrit leur marque du kubo kubo donc la marque du téléphone c'est du 0,5 enfin 0,15 ampères excusez moi et en output c'est du 5 volts donc voilà madine china bon je suis pas sûr que j'ai utilisé réellement donc bon c'est déjà bien qu'ils ont fourni ça c'est franchement sympathique et puis là les petites ok la petite signature les complications régulation ok et puis là le petit quick star guide donc ça m'a l'air d'être encore assez sympathique le téléphone m'a l'air d'être encore bien bien fourni à voir s'ils ne veulent pas donc on va tout de suite l'allumer en espérant qu'il aura de la batterie mais ouais là il a l'air d'avoir quand même ça m'a l'air d'être quand même un téléphone assez bien de travail on va pas se cacher l'UMI OK qui est là la boîte qui est assez sympathique franchement je m'entendais y avait une boîte merdique franchement je crois vous le cacher merdique juste dans un emballage comme ça j'aurais cru mais non franchement pas mal cubo là cubo m'en s'est bien surpris voilà donc le derrière du téléphone ah ah du vieux plastique de merde du vieux plastique des hulasses donc là elle a un petit peu ils expliquent un petit peu tout ce qu'il y avait derrière le téléphone donc voilà on va voir s'il y a de la batterie oh non oh cubo est vraiment une bonne 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 marque franchement je sais pas si vous le verrez là voilà si vous le verrez ils ont mis un verre trempé ils ont fourni une coque de protection pour 70 balles le téléphone s'il peut pas franchement c'est une c'est une perfection quoi franchement je m'attendais à pire il n'a pas de prise jack a priori de vue de l'extérieur ah si 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 il a une prise jack, prise jack au dessus donc hop c'est assez sympathique capteur d'empreintes digitales donc bon il n'a pas de batterie donc je vais le recharger et puis on se retrouve tout de suite on se retrouve au final c'était pas une histoire de plus de batterie c'était enfin il n'y en a peut-être plus juste une petite protection là derrière donc le voici le téléphone avec la batterie avec sa marque les trois les deux emplacements carte sim plus micro ld sim 1 sim 2 ça m'a l'air d'être du micro je crois qu'on pouvait mettre un peu plus mais bon voilà cubo www.cubo.net on va laisser s'allumer je vais faire un petit peu le rangement parce que bon je ne l'ai pas fait hop hop le temps qui s'allume donc voilà pour un téléphone on va voir si bug s'il vaut vraiment le coup mais bon bon après c'est pas fait pour avoir un gros téléphone de ouf sinon ah l'écran est enfin je sais pas c'est le vert trempé mais la sensation est juste dégueulasse il m'a l'air de bugger un petit peu français recommandations france ça m'a l'air d'aller encore ok je mettrais une carte au signe après c'est pour ça que je n'ai pas fermé la recherche de mise à jour ça va encore il a pas l'air pour le moment tellement bugger c'est assez surprenant d'ailleurs c'est vraiment surprenant pour un téléphone de cette marque là je ne m'attends pas de toute façon je suis presque sûr que qu'au niveau caméra ça va être dégueulasse de toute façon pour ce style de téléphone là il fallait pas s'entendre à quoi d'après ce que j'ai pu voir sur leur description il est compatible uniquement avec le 3g donc ça ça me titille c'est un peu dérangeant on va dire un petit peu mais on verra de toute façon donc du coup je vais vous citer un petit peu les points négatifs que j'ai pu remarquer un petit peu vite fait en lisant la description donc mon avis va peut-être changer quand il aura fini sa recherche installation d'accord pendant qu'il fait son installation des points négatifs que j'ai pu remarquer sur ce téléphone et que j'ai pu voir enfin du moins que j'ai pu voir au niveau de la description c'est qu'il est compatible uniquement 3g donc ça c'est complètement dégueulasse à 3g alors qu'on est péto à 5g moi je trouve ça dégueulasse affreux 3g de ram je pense que si android pi est vraiment bien fait vous avez donc j'ai 2g de ram si c'est bien adapté ça devrait jouer sinon je pense que ça va être vraiment dégueulasse ça c'est dommage qu'ils auraient pu mettre au moins un minimum 2 enfin 3g les verrouillages avec empreinte ah ça on va tester je voudrais bien tester empreinte digitale plus schéma plus code plus mode page et plus code donc là j'ai rentré un code ok ça m'a l'air d'être encore allé passer le doigt sur le lecteur lever le doigt puis appuyer de nouveau ok on voit la petite barre ici le téléphone vibre un petit peu ajouter un emprunt je sais pas comment on peut en ajouter mais bon je vais en faire qu'une pour un moment voir déjà ça marche bien j'ai vu qu'on pouvait déverrouiller par le visage on verra ça on verra ça par la suite d'accord bon je m'attendais à une surcouche un petit peu dégueulasse mais a priori ça a l'air d'aller c'est quoi ça aucun élément ok ah ok bon oui je suis pas très fan de ce style là mais ça m'a l'air d'être assez classique mais ça m'a l'air d'être assez classique le son d'après ce que j'ai pu entendre il était correct c'est où la musique là dessus donc ça a priori c'est google donc non moi google ça m'intéresse pas musique je voudrais bien voir s'ils ont déjà proposé un petit peu de musique à l'intérieur je pense pas elle a pas l'air de toute façon je sais pas si c'est Android 9 qui fait que la passe spécialement d'application style du jeu ou autre mais ça m'a l'air d'être assez correct la surcouche bon c'est pas ouf mais ça reste correct la lampe torche qui fait encore bien son taf elle est claire oui d'ailleurs bien sinon ça met dans les yeux c'est A Faux ok audio profil général silence meeting goutte d'ouvre bon ça j'espère que le langage peut être réadapté quand il aura internet ou en faisant des mises à jour je vais essayer de réaliser les paramètres ah le flash là il m'a c'est quoi ça un petit cadenas ok l'appareil ouf 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 une fois que la focus ça passe un petit peu malheureux une fois que la pole focus laissez tomber c'est dégueulasse c'est affreux la qualité vidéo là par contre ça m'a l'air d'être déjà un peu plus correct la caméra frontal je vais y voir ok bon je vois rien ok la caméra frontal est archi 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 vivace on se voit pas faut faut pas chercher plus loin c'est vraiment vivace le flash minqué oui allez hop paramétra on peut peut-être changer mode scène dans retardateur taille de l'image 4 3e en 13 mégapixels son de switch ok ISO volume ok là je voudrais comme on voit 4 3e c'est peut-être parce que c'est en 4 3e mais si on se voit en 8 8e ouais c'est la qualité correcte uniquement quand la lue bon le métier tâche ok mais ok fond ok je voulais voir les paramètres pour la version et sinon au niveau du des problèmes positifs que j'ai pu remarquer je vais le connecter revit fait à internet donc connecter à 10 combien que j'ai consommé sur le wifi allez reconnecte toi ok donc voilà la batterie devrait durer jusqu'à 16h45 à 56% 56% et mes sims que ma durée va être jusqu'à 16h45 c'est rien du tout c'est vraiment pourri donc ce que j'ai mis en point positif comme je le disais c'était le prix bon 70 euros ça reste correct 16 giga de stockage d'après leur truc je voudrais bien voir stockage 11 giga disponible bien sûr parce que là il y a une partie qui est pris sur le système 4 giga de prix par le système ok bon ça reste correct on peut essayer encore pas mal d'application le déverrouillage par empreinte digitale un cup qui m'a l'air de se faire assez facilement donc ça m'a l'air d'être pas mal je voulais voir du coup ou où c'est que c'est et c'est là on met système peut-être système à propos du téléphone mise à jour non la pâte carte sim je n'ai pas encore mis le G7 l'IMUI version android 9 la Dallas IP ok non bon ça m'a l'air d'être assez correct j'ai envie de dire il ne bug pas spécialement ça m'a l'air d'être correct d'après ce que j'ai pu voir le son était à peu près correct c'est assez sympa ce système de hop on peut augmenter le son de la sonnerie la batterie par contre mise en veille économique mise en veille à économie d'énergie intelligente activer l'économiseur de batterie non ok dernière charge complète il y a 253 jours si là c'est exactement vrai ça fait plus d'un an enfin presque un an que la dernière charge a été fait au complète donc piste 56 donc en étant éteint et avoir 56% je pense que c'est assez correct en fonction de l'utilisation ok donc je pense que la batterie peut être correcte quand il sera chargé à 100% donc voilà un téléphone assez classique je vais on va aller sur youtube donc j'ai plus connecté sur internet ok allez c'est bien parce qu'il fait pas comme les autres téléphones c'est que ça demande c'est que ça demande des informations Google pour l'installer comme un Samsung ou autre donc c'est assez sympathique donc là je vais mettre no copyright copyright no copyright no copyright no copyright on va commencer gentiment au niveau du son Bon, on ne peut plus, bien sûr. Bon, voilà, moi je vous le dis concrètement, le son est dégueulasse, il n'est pas fort du tout, il est dégueulasse. Donc bon, on va revenir un petit peu en propositive, donc comme je disais, plusieurs emplacements pour cartes SIM, Android 9, donc théoriquement la dernière, un processeur quad-core comme je vous l'ai dit à 1,3 GHz, le flash qui du coup éclaire pas mal, qui éclaire bien, l'écran de 5,7 boost, on va les croire sur parole, parce que je ne vais pas m'amuser à les mesurer. Et puis, un point négatif, donc uniquement 3G d'après le papier, 2Go de RAM, c'est peu, moi je trouve, la caméra est du coup, comme je vous l'ai montré, une qualité vraiment dégueulasse par rapport à un iPhone, un Samsung ou même un Honor, bas de gamme, la qualité est même limite meilleure, et puis la batterie de 2800 mAh, ils auraient pu la mettre à 3000 mAh minimum, quoi, c'est la base minimum, sinon le téléphone m'a l'air d'être assez correct. Deux capteurs photo, bon, du coup, je pense que nous en a, ça doit être un faux, oui un faux, et puis l'autre qui sert à la photo. Je voulais voir aussi vite fait un petit truc, hop, paramètre, allez, paramètre, c'est la sécurité, parce que d'après le truc, on peut verrouiller par reconnaissance faciale, donc voilà, enregistrer les informations faciales, je veux le faire vite fait, voir ce que ça marche, continuer, ok. Ok, donc ils ont fait un peu un système à la Face ID, mais bon, c'est dégueulasse, adapter la luminosité de l'écran dans l'air du son, alerte de vibration, ok, on va faire ça, ok. Ah, intéressant, regardez, je ne sais pas si on le voit, mais ici, voilà. Ici, là, du coup, ce petit système qui, voilà, erreur détecter le visage, c'est l'aide de l'icône, on peut, je crois, toujours verrouiller, le verrouiller avec son doigt, et le verrouillage, le verrouillage est un peu plus long que le doigt, donc je vous conseille de le faire avec le doigt si vous prenez le téléphone, mais voilà, c'est toujours ça, c'est toujours ça, c'est assez sympathique, et du coup, on peut enregistrer plusieurs utilisateurs dessus, en mettant un avec le doigt, un avec la tête, et ainsi de suite. On peut même rajouter plusieurs doigts, d'après ce que j'ai vu, donc peut-être plusieurs têtes, je ne sais pas, mais voilà à quoi ressemble un petit peu le Kubo J7, pour son prix, ça a l'air d'être correct, il n'a pas trop, pour un téléphone d'un enfant de, on va dire 10 ans, c'est 70 euros, mais ça reste correct, quoi. Si l'enfant prend soin de son téléphone, ça peut le durer, il y aurait peut-être un an, deux ans, s'il prend vraiment soin de son téléphone, et puis s'il n'a pas des goûts de luxe comme Snapchat, Facebook et autres, ça devrait jouer. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, je vous dis tchao tchao, et à plus pour la prochaine vidéo. 1 1 1 1 1 1